coucou tout le monde c'est lorraine j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer un dp que j'ai commandé alors je ne sais pas du tout d'où ça vient j'ai aucune information sur la boîte la boîte se présente comme ça elle est assez large si je fais ça avec ma main vous voyez les tasseurs assez large quand même de l'autre côté je crois que les adresses ouais de l'autre côté à des adresses mais là on vous dit que c'est du dp donc je sais que c'est un dp mais je ne sais pas lequel donc on va l'ouvrir et on va regarder ça ensemble et après l'avoir ouvert je peux pouvoir vous donner les informations à propos de cette toile alors déjà il est grand là ça je le sais parce que regardez la taille de la boîte alors où waouh ce sont des couleurs assez foncées à je pense savoir lequel c'est je pense savoir lequel c'est alors voilà la toile voilà les diamants voilà le toolkit est ce qu'il ya quelque chose d'autre dans la boîte non elle est vide alors si je vais chercher ma fiche je vais vous présenter le dp donc laissez-moi aller chercher ma fiche et je reviens alors ce dp il vient de uniquely yours down under la femme la propriétaire elle est en australie et elle vend des lits des images de josephine wall qui sont légalement licenciés et j'en ai choisi une on avait le choix je crois sur le site entre de la colle coulée et du double face donc comme vous pouvez voir j'ai choisi la colle coulée et alors attendez je l'ai choisi un diamant rond oui parce que je préfère le rond ça va être une image pleine là c'est pas une partielle le nom de l'image que josephine wall a donné c'est moune gardez moune gardez pardon garde c'est pour dieu donc là c'est la la déesse de la lune voilà voilà qu'est ce que ça veut dire donc le prix il était comme je dis en spécial je sais plus c'était quoi le prix original j'ai payé 86 dollars 35 je sais que ce n'est pas donné mais encore une fois c'est une image légalement licencié comme je le dis donc il ya une partie de cet argent qui retourne vers l'artiste le prix pour l'expédition c'était trois dollars donc c'est rien du tout parce que je pense que c'est directement expédié de son fournisseur donc il lui le produit est venu de la chine directement je l'avais acheté le 14 avril ils l'ont envoyé le 6 mai donc ça a pris du temps à envoyer et je l'ai reçu le 11 mai donc 7 8 9 10 11 ça a pris cinq jours à arriver et la taille je n'étais pas capable de retrouver la taille alors l'image oui je vous ai même pas présenté l'image donc la voilà regardez comme c'est joli énormément je vais pas quelque chose d'aussi sombre mais alors quand j'ai vu cette image je me suis dit oui 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 en plus les strass que je vais pouvoir incorporer là dedans ça va être un truc de malade vous voyez dans la lune là on va mettre des strass là dedans oui on va mettre des strass bien sûr alors on va regarder après la taille que j'ai choisi parce que comme j'ai dit j'étais pas capable de retrouver ce type d'informations dans mes dans mes emails alors le tourquette bien que ce sont des diamants ronds ils ont inclus une pince et je vois que l'embout est très pointu on a un stylet avec un embout de 3 juste là un plateau non deux plateaux on a deux plateaux blancs et un gros morceau de cire et ça pour mettre autour du ciel donc un tourquette assez simple mais pour ceux qui commence à faire du dp c'est suffisant et ensuite vous pouvez au fur et à mesure acheter acheter des des choses qui vont vous permettre de rendre dp un peu plus confortable le damen painting un peu plus confortable alors à 80 par cent oh là là mais oui je crois qu'à la base elle était 115 ou 120 dollars quelque chose comme ça voilà la taille 80 par cent et en a un de diamant là regardez ces couleurs regardez là ouais allez alors on va regarder la toile d'abord donc comme je l'ai dit ils avaient le choix sur leur site entre de la colle coulée ou du double face et généralement je préfère la colle coulée parce qu'il ya beaucoup moins de problèmes à la réception et aussi même si vous le vous la gardez pour ne pas la faire tout de suite donc si vous la gardez à long terme là et c'est certainement qui va se passer avec moi ça n'endommage pas la colle ça n'endommage pas du tout alors déjà l'ando il ya des petits problèmes là il va falloir je pense pas que ça va affecter la toile ça je pense pas on va voir si c'est bien la colle coulée parce que j'ai vu alors oui je tiens à préciser j'ai vu un unboxing de cette compagnie sur une chaîne américaine oh comment elle s'appelle déjà abigail marie je vais vous mettre le lien de sa chaîne sous la vidéo si jamais vous voulez aller voir ce qu'elle présente moi j'aime bien ces vidéos je les découvertes il n'y a pas trop longtemps de ça et elle avait présenté d'ailleurs elle a présenté cette même image je pense dans son unboxing et quand je l'ai vu je me suis dit oh oui mais quand elle a reçu elle a reçu malheureusement c'était de la colle montée et elle a eu des problèmes avec donc on va voir c'est la colle montée si ça l'est je contacte directement jen jennifer la propriétaire pour lui dire pour qu'elle m'envoie de la colle coulée et pas la colle comme ça mais oui je tiens à préciser que cette idée ne vient pas de moi à la base là c'est une idée que j'ai vu sur une chaîne américaine alors la toile est immense mais en même temps pour la taille ça ne m'étonne pas mais avant de la rouler dans le sens inverse je vais m'assurer que c'est bien de la colle coulée et pas de la colle montée alors pour vérifier vous regardez là déjà sur le bord et vous voyez si vous pouvez soulever le coin de la colle si vous arrivez à le soulever c'est que c'est probablement de la colle montée j'ai pas l'impression que c'est la colle montée je vais vérifier aussi là je vais vérifier dans les quatre coins parce que si c'est la colle montée on ne peut pas la rouler dans le sens inverse sinon vous allez endommager la colle je vais vérifier là non donc ça c'est une manière si vous arrivez à enlever la colle dans les coins c'est assez que c'est du non j'ai pas l'impression donc je vais juste la rouler dans le sens inverse et si je vois qu'il ya des problèmes c'est que c'est la colle montée donc je le tissu est très 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 fin très fin excessivement fin donc là je la roule dans le sens inverse et on va le regarder enfin elle va être fait en l'ombre celle là alors déjà la toile voilà la toile qu'est ce que j'ai là juste la peau sèche la toile elle est comme ça là c'est du tissu mais comme je l'ai dit c'est très fin je crois même qu'on voit mes doigts à travers vous voyez c'est très très fin mais moi regardez tant que la colle et les symboles sont de qualité ben alors dans quel sens est ce qu'elle va elle va comme ça donc je vais la mettre comme ça et je vais replacer la caméra pour qu'on la regarde en entier ok ouais je vois des trucs là c'est pour ça que je dis j'espère que c'est pas de la colle montée on va regarder la colle dans une petite minute comme c'est beau c'est immense c'est immense alors laissez moi les fermer les rideaux la lumière est bizarre aujourd'hui vous voyez une espèce de reflet là je comprends pas pourtant j'ai fermé les rideaux mais vous voyez encore un reflet mais elle est magnifique alors attendez comment est ce que je vais faire ça à ce que vous voyez mieux là je crois qu'on voit un petit peu mieux alors je vais peut-être elle est immense on va la mesure et je vais vous dire si au niveau de la taille c'est c'est bien ce qu'ils disent à du 80 par cent je vais juste la rouler et on va le regarder petit à en section parce que comme j'ai dit la lumière là c'est pratique voilà donc là c'est le haut je sais pas si mettre le flash ça aide un petit peu peut-être un petit peu regardez son visage comme il est beau on voit bien la lune aussi c'est là ensuite bon on voit bien ses cheveux là la lune encore une fois et voilà 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 my god c'est bon c'est super alors une image originale voilà si je vous la remonte donc je pense qu'ils ont très bien traduit en dp il n'y a aucun souci avec ça au niveau des légendes donc vous avez une légende en haut à droite avec une image du dp et il ya une légende ici aussi pour ceux qui travaillent avec les légendes là qui a sur la toile on a aussi en haut alors laissez moi sortir luna mon jeu dans cette vidéo il se passe tout là alors je sais même plus qu'est ce que je vous disais je pense que je vous parlais des légendes en haut on a le nom de la toile juste ici mon cas de ce voilà en 80 par cent et on a le petit logo de unique leader under est-ce qu'on le voit bien là juste ici voilà la toile est un peu ça là je remarque ouais c'est un peu sale mais le dp il est très bon le dp est très très bon je ne sais pas combien est ce qu'il ya de couleurs alors attendez laissez moi voir parce qu'il ya une fiche de route on a 47 couleurs donc ça c'est bien 47 pour une image de cette taille là vous savez que j'aime avoir en général plus de 40 couleurs donc ça c'est bien on va regarder l'état de la colle aussi et je vais la mesurer mais c'est ça là ça vous remarque le nom de de la compagnie une image avec la taille et les dimensions et ensuite on a un petit mot ça vous explique le dp mais c'est dommage encore une fois qu'ils marquent pas l'artiste là et qui donne pas un petit récapitulé un petit un petit résumé là de qui nous dit d'où l'artiste vient mais alors comme vous voyez c'est de la colle je crois bien que c'est d'accord tous les sens ouais je crois bien c'est d'accord tous les sens il va falloir je replace la fiche plastique mais alors ils en ont mis ils ont mis deux vous voyez là ils ont mis deux deux fiches et j'ai testé la colle et elle est très forte donc il ya aucun souci avec ça au niveau des symboles on va les regarder sur la toile tout de suite alors les voir c'est bien lisible oh oui c'est bien ça alors attendez c'est la caméra veut faire la mise au coin voilà oh waouh les symboles sont vraiment bien vraiment bien qu'est ce que c'est ça en plein milieu comme une espèce de fleur en noir ouais je vois aucun souci avec les symboles on va regarder sur la légende voir s'il y en a qui se ressemble on pourrait regarder peut-être dans les couleurs foncées aussi juste là la caméra elle a du mal à me faire la mise au coin dans la couleur foncée voilà vous voyez là ouais ça a l'air bien ça a l'air bien par contre ça sent très fort ça sent très très fort je veux juste voir donc là vous voyez par exemple on a un renfoncement donc si je viens là je vois aussi un renfoncement dans la 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 toile mais en replaçant la fiche plastique ça devrait s'enlever au pire des cas vous pouvez toujours repasser la toile d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur le repassage d'une toile en colle coulée donc je pourrais toujours vous référer dans l'oeil à droite de l'écran vers cette vidéo où j'ai repassé une toile parce que ça enlève ça enlève ces plis là mais vous voulez faire attention j'ai toujours pas fait de vidéos sur colle double face et colle montée pour le repassage mais je compte en faire je compte en faire des vidéos pour ça donc on a regardé les symboles on a regardé la colle ça va j'ai l'impression que oui c'est bien la colle coulée donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais retourner la toile je suis très contente c'est juste que la toile comme je dis elle est très très fine très fine alors comment est ce que les diamants ont été emballés déjà ça vient dans des sachets refermables donc je suis très 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 contente parce que ça va me sauver beaucoup de temps quand je vais mettre les diamants en boîte alors ça par exemple c'est du 939 et ça nous dit qu'on a 84,32 82 grammes voilà la qualité ça a l'air bien je vois aucun souci je vois aucun souci dans le sac je vais tous les sortir je vais vous montrer la gamme de couleurs si jamais vous êtes intéressés d'aller l'acheter ça c'est quoi du 3 8 5 9 ils ont l'air beau les diamants où j'ai hâte de la faire maintenant ouais très beau les diamants l'air bien 3 7 de 2 il y a un diamant qui est pas censé être là mais ça ça arrive oh là là j'ai envie de la commence et 3 8 2 3 un joli jaune ça ça va dans la lune ouais on a des endos bien plat il n'y a aucun il n'y a aucun morceau là il n'y a pas de il n'y a pas de poussière il n'y a rien de tout ça là donc ça c'est bien là on a un violet du 3 8 3 4 qui est joli vous le voyez un petit peu plus foncé peut-être ou à peine à peine très beau et ensuite je vais vous dire aussi si j'ai bien toutes les couleurs on a du belge on attendait déjà je vais voir qu'est ce que vous voyez à la caméra si je peux monter les sacs on va voir beaucoup de bleu bien évidemment sur l'image originale il ya énormément de bleu donc ça ça ne m'étonne pas du tout ce que vous voyez encore là ce que je fais oui vous voyez encore ce que je fais ok 47 couleurs je pense se dit ça je pense que ça va être une couleur pour le 951 qui est ce qui a hâte de me voir faire cette toile dites moi moi tout 310 je vous montre des compagnies vous voyez pour de josephine world il ya plusieurs compagnies il ya diamond painting dutchland il ya diamond art club il ya diamond painting down under et je sais qu'il ya aussi un mystique or diamond art je vous mettrai le lien de mystique or diamond art sous la vidéo elle est aux états unis et là donc vous avez plusieurs choix du josephine world qui est bien je trouve et le truc c'est qu'avec cette compagnie là la diamond painting down under la livraison moi je dis qu'à trois dollars là c'est presque gratuit donc c'est toujours une option pour ceux qui veulent qui veulent des frais de livraison pas très cher maintenant je pense qu'elle livre ses produits en france je pense que je lui avais demandé et qu'elle m'avait dit que oui mais vous pouvez toujours vérifier aller sur le site regarder et elle a tout le temps des soldes sur différentes collections elle a pas un énorme choix sur sa boutique mais mais ouais alors on va regarder l'éventail de couleurs qu'on a dans ce dp donc je vais juste bouger un petit peu la caméra et on va les regarder comme ça super 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 alors on voit déjà là dedans que ce sont des couleurs plus terme mais encore une fois comme je le dis l'image elle est elle est très foncée donc quand on regarde ça vous voyez que bon l'arrière-plan ça va être du 939 et du noir je pense ensuite on va avoir des couleurs peau et on va avoir des couleurs plus marron jaune et là on va avoir du vert je pense donc c'est ça quand on regarde là on a beaucoup de 939 donc moi j'assume que ça 939 823 336 310 et 820 ça va être dans l'arrière-plan ensuite dans la couleur peau je pense je pense que ça va être plus le 3 8 6 4 qu'on va retrouver à moins que ce soit dans la lune ça mais moi je pense que la lune ça va être de 3 2 3 ensuite on retrouve de jolies roses ici là comme ça ici donc des roses très beaucoup plus terme que ce que j'ai l'habitude de prendre on a toujours du rose là du rose là et du rose plus pâle on a un petit peu de violet on a vu 550 du 902 du 38 3 4 et ensuite on a des couleurs plus dans les les on a du vert aussi je sais pas si j'ai dit le vert on a plusieurs verts plusieurs bleus donc c'est ça ça va être une palette un peu plus ternes par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire mais ça ne me dérange vraiment pas ça me dérange pas du tout et ça me donne envie de la commencer mais non 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 j'ai déjà beaucoup de toiles en cours j'en ai trop même je vais essayer d'en terminer quelques unes avant d'en commencer des nouvelles mais voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui donc le lien de ce dp va être sous la vidéo alors je sais plus qu'est ce que je disais bon je crois qu'on m'a coupé dix fois dans cette vidéo oui je vous disais que j'allais je vais mettre le lien de ce dp sous la vidéo je voulais vous mettre aussi le lien de mistake of diamond art qui est basé aux états unis donc c'est ça si jamais vous avez des questions à propos de ce kit si jamais j'ai oublié de vous montrer certaines certaines choses laissez le moi savoir dans la section des commentaires et je vous répondrai donc c'est ça donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo bye